Guerre en Ukraine, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à la demande de la Russie après l'attaque à Belgorod. Le point sur la situation, des missiles russes ont touché vendredi plusieurs bâtiments publics, militaires et industriels provoquant la mort de 39 personnes. Ce samedi, Kiev a répondu par des frappes sur la ville russe de Belgorod, causant la mort de 21 personnes. La Russie a mené vendredi une vaste série de frappes sur plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, avec un nombre record de missiles, qui ont fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins 30 morts et plus de 160 blessés. Ce samedi, 21 personnes sont mortes et 111 ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne sur Belgorod, une ville russe située non loin de la frontière. Le Figaro fait le point sur la situation. 21 personnes sont mortes et 111 ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne samedi sur Belgorod, ville russe située non loin de la frontière, a affirmé le ministère des situations d'urgence du pays, au lendemain de frappes massives sur l'Ukraine. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début de l'offensive en Ukraine, en février 2022. Le président russe Vladimir Poutine a été « informé » de ces attaques, a indiqué le porte-parole du Kremlin, au lendemain de frappes massives sur le territoire ukrainien. Le président Vladimir Poutine a été informé de l'attaque de l'armée ukrainienne sur des quartiers résidentiels de Belgorod, une ville proche de la frontière, a affirmé Dmitry Peskov selon les agences russes. La Russie a d'ailleurs affirmé que la frappe sur Belgorod ne restera pas « impunie » en imputant la responsabilité à l'armée ukrainienne. Elle a également demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur Belgorod, a indiqué l'ambassadeur russe adjoint auprès des Nations Unies, Dmitry Poliansky, sur Telegram. Et cette dernière a été confirmée, aujourd'hui, se tiendra une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par la Russie à propos des frappes sur Belgorod, a indiqué la mission sur les réseaux sociaux. L'information a été confirmée à l'AFP par deux membres du Conseil. A l'ONU, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir commis un acte de terrorisme délibéré. C'est « une attaque aveuglée délibérée contre une cible civile », a déclaré l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, Vassilin Ebenzia, accusant l'Ukraine d'avoir visé un centre sportif, une patinoire et une université. « Les membres du Conseil de sécurité ont l'occasion de faire leur devoir et d'évaluer de manière objective ce qui s'est passé », a-t-il ajouté, accusant Kiev d'avoir utilisé des armes à sous-munitions. Les frappes russes de vendredi, parmi les plus violentes depuis le début du conflit en Ukraine, ont fait au moins 39 morts, selon un nouveau bilan annoncé samedi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « À l'heure actuelle, on dénombre malheureusement 39 morts », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, présentant ses « condoléances » aux proches. La vague de frappes a ciblé des immeubles, une maternité ou encore un centre commercial, mais aussi des infrastructures industrielles et militaires. Il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive, à l'exclusion des premiers jours de la guerre, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air, Yuri Iña. Cette attaque a été « la plus importante en termes de victimes civiles », a affirmé samedi le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, déclarant un « jour de deuil » pour le 1er janvier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est élevé contre ce qu'il a qualifié « d'attaques effroyables » contre des villes et des villages. La Russie a utilisé presque tous les types d'armes de son arsenal, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, sur le réseau social X, ex-Twitter. Selon l'état-major ukrainien, la Russie a tiré près de 160 engins, dont des missiles de croisière et des drones explosifs Shahed. La défense antiaérienne est parvenue à abattre 88 missiles et 27 drones. Il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive, à l'exclusion des premiers jours de la guerre, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air, Yuri Iña. Les frappes ont touché des infrastructures essentielles, des installations industrielles, militaires et civiles, a précisé l'état-major dans un rapport. Les autorités russes ont pour leur part indiqué qu'une frappe ukrainienne sur un immeuble résidentiel de Belgorod, ville russe située à 80 km au nord de Kharkiv, avait fait un mort et quatre blessés. Au total, 13 missiles ukrainiens ont été interceptés au-dessus de la région de Belgorod et 32 drones neutralisés dans les secteurs de Bryansk, Kursk et Aurel, au nord de la frontière ukrainienne, ainsi que de Moscou, selon le ministère russe de la Défense. La Russie s'est limitée à indiquer dans son briefing quotidien que « toutes les cibles avaient été atteintes ». Elle a affirmé avoir visé lors de plus de 50 frappes, dont une « d'envergure » en Ukraine entre le 23 et 29 décembre, des infrastructures militaires, dépôts de munitions et lieux de déploiement des soldats ukrainiens. À Kiev, un hangar de 3000 m2 a été la proie des flammes dans le quartier de Podil. Une station de métro utilisée comme abri antiaérien a été endommagée, ainsi que plusieurs immeubles d'habitation et des hangars. Une maternité de Dnipro a aussi été gravement endommagée, mais sans victime, selon le ministère de la Santé. La Pologne, pays membre de l'OTAN, a elle dénoncé vendredi une « violation » de son espace aérien, par un missile de croisière, appelant la Russie à « cesser » immédiatement ce genre d'opération. Varsovie a convoqué le chargé d'affaires russe en Pologne pour lui remettre une note exigeant, d'expliquer l'incident de violation de l'espace aérien de la République de Pologne par un missile de croisière et de cesser immédiatement ce genre d'opération. En novembre 2022, un missile ukrainien était tombé sur le village polonais de Przowodow, près de l'Ukraine, tuant deux civils et suscitant brièvement les craintes d'une extension du conflit. La vague de frappes russes vient clore une année difficile pour l'Ukraine, marquée par l'échec de sa contre-offensive estivale et une reprise d'initiative des forces de Moscou, qui ont revendiqué cette semaine la prise de la ville de Marinka sur le front. Elles interviennent aussi dans un contexte d'essoufflement de l'aide occidentale à Kiev, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, menaçant le pays de manquer de munitions et de fonds. « Le monde doit voir que nous avons besoin de plus d'aide et de moyens pour arrêter cette terreur », a plaidé sur Telegram Andrie Yermak, le chef de cabinet de M. Zelensky. Un propos repris par le président américain Joe Biden, qui a appelé le Congrès, qui refuse pour l'heure d'allouer plus d'argent à Kiev, à « agir sans plus attendre », après ces « bombardements massifs ». « À moins que le Congrès ne prenne des mesures urgentes au cours de la nouvelle année, nous ne serons pas en mesure de continuer à envoyer les armes et les systèmes de défense antiaériennes, indispensables à l'Ukraine pour protéger son peuple », a-t-il averti. Volodymyr Zelensky a exhorté une nouvelle fois jeudi les Etats-Unis à maintenir leur assistance, essentielle, après le déblocage d'une nouvelle tranche de 250 millions de dollars, 225 millions d'euros, la dernière sans un nouveau vote au Congrès américain, qui refuse pour l'instant d'allouer davantage. Le premier ministre britannique Richie Sunak, dont le pays a annoncé vendredi l'envoi à l'Ukraine d'environ 200 missiles antiaériens pour renforcer ses défenses, a estimé que ses frappes démontraient que Vladimir Poutine ne reculera devant rien. La France a condamné une « stratégie de terreur ». Le premier ministre hongrois Viktor Orban a lui mis son veto à une nouvelle enveloppe d'aide de l'UE, un problème que les Européens espèrent régler lors d'un sommet début février 2024.